Bien heureux de vous voir. Aujourd'hui, c'est notre dernière rencontre. Je crois qu'on en a fait beaucoup de rencontres sur les chantiers, mais comme vous savez, je vous l'annonçais la semaine dernière, je vous le reconfirme maintenant. Mon mandat a été renouvelé pour trois ans, je vais donc travailler sur les quatre chantiers pour les trois prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on va commencer à élaborer différents programmes de secondaire 1. Donc, le programme de FBC reste là, bien entendu, mais on va avoir la chance d'écrire un programme plus, bien pas plus, qui va être en étroite corrélation avec le programme du secteur jeune, dans lequel on va avoir les mêmes savoirs, le développement des compétences comme celle de la FBC, donc des compétences disciplinaires et éventuellement, pas sûr qu'en un an, tout va être fini, mais peut-être que la deuxième année, mon objectif, ça serait d'écrire les documents l'an prochain. La deuxième année, ça serait de pouvoir avoir des écoles ciblées avec des CSS pilotes qui pourraient, on avait parlé, je pense que Valérie, même, je me rappelle, la semaine dernière, elle avait dit, oh oui, Martin, elle a dit, chez nous, on aimerait ça peut-être vivre l'expérience. Donc, la deuxième année, on pourrait vivre des expériences dans des différents centres du Québec. Et la troisième année, bien là, ça pourrait être accessible de façon pas obligatoire, parce que tout ça, c'est complémentaire. Donc, l'enseignant qui dit, bien, moi, j'ai plusieurs élèves qui aimeraient faire leur secondaire 1 vraiment dans l'approche du secteur jeune, donc dans le même esprit avec les compétences disciplinaires et tout, puis-je? Et la réponse sera oui, allez-y, faites-le, les codes sont ouverts et tout, et les examens et tout ça suivra, ce qui donne naissance au chantier 2 et 3 et 4, qui est sur l'actualisation des DDE. Donc, oui, je pense que mon objectif, c'est d'écrire un modèle, parce que je n'écrirai pas ça tout seul, bien entendu. Je vais probablement travailler à l'écriture, mais je vais aussi coordonner une équipe, une équipe avec moi pour écrire ça, mais on n'écrira pas. Je ne sais même pas combien il y a de cours en FBC. Je sais qu'à l'époque, quand le programme a sorti, il y en avait quoi? 70 cours en FBC. Tu sais, fait que si on se limite aux mathématiques, ça veut dire qu'il y en a quoi? Il y en a 6 ou 7 en base. 4 ou 5 en présec, plus 4 en secondaire 1 et 2. Donc, je n'écrirai pas toutes ces DDE-là. Je vais écrire un modèle pour chaque niveau. Donc, un modèle en base, un modèle en présec, un modèle en secondaire 1 et 2 de la FBC et les DDE de secondaire 1 et 2, genre collé secteur jean et ainsi de suite. Ça va être des modèles qui vont être écrits. Après ça, probablement qu'ils vont relayer ça à une autre équipe pour la rédaction, mais je vais travailler plus sur le détail de l'échéancier l'an prochain. Et la troisième année, bien entendu, c'est la mise en place, mais je vous le dis tout de suite, dès l'année prochaine, je vous l'ai, je vous l'ai confirmé, bien je vous l'ai confirmé, je l'ai annoncé. Il va falloir que la KFGA me dise, oui Martin, on veut te recevoir dans une prix à KFGA, mais j'en fais le, j'en fais le vœu pieux au moment où je vous parle d'offrir une à deux journées l'année prochaine lors de la KFGA de 2024, où je vais faire vivre aux gens des activités d'évaluation en classe. À quoi ça ressemblerait évaluer en classe la FBC et la FBD? Puis comme je vous disais d'entrée de jeu, quand vous êtes arrivés puis que la KFGA était commencée, c'est qu'on discutait sur, c'est que je me suis mis en mode création la semaine passée, j'ai pris deux jours puis j'ai écrit des grandes lignes d'activité d'évaluation en classe. Puis après ça, quand j'ai regardé le big picture de ce qui était sur ma feuille, je me suis dit, oh, OK, tu as vraiment des niveaux différents. Fait que j'en ai une, j'ai construit une belle activité qui est bien le fun, qui est une activité de simulation. Tu travailles pour une entreprise, puis là, on veut évaluer le rendement d'une éolienne. Alors, j'ai commandé une petite éolienne en ligne avec, qui a plein de variables. C'est super intéressant parce qu'on peut choisir des matériaux, donc avec des pales en plastique, en bois, en science-là, l'angle des pales, la vitesse du vent. Là, ça, écoute, il y a plein de variables. Et l'élève, à ce moment-là, lui, il y a un problème à résoudre qui est déterminé, par exemple, quelle est l'efficacité du nombre de pales versus le courant que ça engendre. C'est une activité qui est vraiment baisique. Là, vous allez me dire, c'est de base, c'est simple, c'est la fonction linéaire et tout. Mais c'est une belle activité de niveau 30-51 où l'élève prend ses données, fait son graphique, table de valeur, utilise les covariations, fait sa droite, détermine la pente de la droite. Donc, c'est une belle activité d'apprentissage qui, à mon avis, s'inscrit dans une activité que l'élève fait et qui pourrait être évaluée afin de reconnaître un pourcentage de sa note pour la compétence 1. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit, OK, ça, Martin, c'est plus du style simulation. Après ça, j'en ai fait une autre en 30-52 avec un jeu de hasard parce que dans le programme, on parle beaucoup d'expérience aléatoire, mais en examen, on n'en fait pas d'expérience aléatoire. Donc, j'ai commencé à monter ça, puis je me suis retrouvé avec une dizaine de tâches en 30-51, 52-53, fait que je me suis dit, bien là, commence à bâtir une typologie des problèmes pour aider les profs à dire, bon, bien OK, moi, j'ai tel, tel type d'élèves, je les vois bien jouer là-dedans, qu'est-ce que j'ai dans ma bande de problèmes pour aider mes élèves? Fait que, bien entendu, inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas parti dans une bulle créative avec un ensemble ouvert. Je suis parti, je me suis dit aussi, bien, je vais quand même faire des tâches papier et crayons standards, mais qui vont être vécus en salle de classe au lieu de la salle d'exemple. Et ça, j'aimerais ça, ça, je vous le dis de suite, là, ça, je l'annonce, puis je vais travailler fort, je veux même appeler le comité, les gens de la KievGA rapidement en septembre pour leur dire que j'ai ce projet-là qui est en tête, puis de voir que quand ce sera le temps d'organiser, de prévoir un moment pour ça. Et ça, ça va être bien intéressant de le vivre. Ça va nous permettre de vivre des situations d'apprentissage authentique. Je vais tout faire, là, il va y avoir le cahier de l'élève, il va y avoir le cahier-réponse, il va y avoir les grilles et tout, on va avoir ça, là, on va jouer avec ça. Puis après ça, plus le temps, plus les mois vont passer, plus les années vont passer. Bien là, on avait parlé de collaborer aussi avec BIM, parce que BIM aussi en ont monté des trucs, là. Manon est là, on va vous le dire, il y a beaucoup de choses qui ont été montées au secteur jeune pour évaluer la compétence à résoudre des problèmes, des situations de problèmes. Donc, il y a des choses existantes et tout. Fait que, tu sais, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on a là, comment on peut jouer avec ça, puis d'élargir après ça, dire, bon, voici tout le terrain de jeu qu'on a, on a toutes ces activités-là en main. Donc, mais l'avantage, l'avantage de tout ça, c'est de pouvoir offrir de la diversité. Il y a un peu l'objectif qui était au départ d'ouvrir les quatre chantiers, de dire, bon, bien, OK, on a un programme, pas un programme, mais on a un cursus qui est plus à la carte. Donc, l'élève qui s'en va en FP, qui a envie de jouer avec des outils, des objets, manipuler des objets en vue d'évaluer sa trigonométrie, mais ça va être possible. Ça ne sera pas juste un examen papier-crayon en salle d'examen. L'examen papier-crayon va toujours rester, parce que, comme je vous le disais, la loi sur l'instruction publique est claire. Ça nous prend une mesure administrative de la reconnaissance des acquis de l'élève. Ça, ça ne changera pas. Mais le pourcentage va changer. Donc, ça ne sera plus 100 % de la note. Ça pourrait être 70 % de la note, ce qui fait qu'il y a une partie qui va revenir en salle de classe. Et enfin, on pourra dire que l'enseignant peut exercer son jugement, son jugement professionnel pour reconnaître le niveau de développement de compétences. Des fois, c'est un peu étrange. Moi, j'ai donné des formations pendant plus de 15 ans. Quand on parle du jugement professionnel, bien, il se limite un peu à interpréter les critères d'évaluation pour lesquels il y a déjà une pondération. C'est un drôle de jugement. On est juge, mais regarde, on donne la recette à celui-là. Mais à ce moment-là, c'est plus un rôle d'évaluateur qu'un rôle de juge qui exerce un jugement critique. Mais bon, on rentre dans la sémantique. Aujourd'hui, on avait dit qu'on prenait du temps pour laisser la parole à nos collègues de dire, en termes de perspective d'avenir, comment je vois les choses? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Vous pouvez, bien entendu, parler des avantages, mais vous pouvez aussi donner vos commentaires au niveau des limites. Dire, oui, je vois des avantages au point de vue de la pondération, au point de vue du type d'activité qui est beaucoup plus varié. Je pourrais aller plus loin. Je pourrais adapter l'évaluation à tel élève. Mais vous pouvez aussi prendre la question sous la forme de limites, de dire, oui, je vois de nets avantages, mais j'ai certaines limites. Je vois des limites d'un point de vue de la gestion, d'un point de vue de… Tout est possible. Aujourd'hui, je vous laisse la parole. Avantages et limites de ces quatre chantiers. Je vous rappelle les quatre chantiers. Le premier chantier, c'est la rédaction d'un nouveau programme. Bien, d'un nouveau programme. Ça va être un nouveau programme à la FGA, mais qui est une adaptation du programme actuel du cycle 1 du secteur jean, de la FGA. Chantier 2. Programme qui, lui, est très intéressant, mais ça va être un bon défi parce qu'on ne sait pas encore par quel bout le prendre, mais ça va être un programme préparatoire à la FGA. Donc, un programme de mathématiques, secondaire 3, secondaire 4, mais préparatoire à la FP. Chantier numéro 3 et chantier numéro 4, je les traite en même temps parce que les deux parlent de la même chose. Actualiser les DDE, donc AFBC pour le chantier 3 et FBD pour le chantier 4, dans une perspective, bien entendu, d'évaluer autrement avec une pondération alternative. Donc, pas un examen, une note, mais un pourcentage accordé à la reconnaissance. Je ne veux pas dire l'évaluation de la compétence 1, à la reconnaissance du niveau de développement de compétence de l'élève à traiter une tâche complexe. Donc, en FBC, en FBD, on n'aura peut-être pas les mêmes pourcentages, mais un bon pourcentage accordé à cette reconnaissance-là et un pourcentage qui sera accordé à la reconnaissance d'acquis, donc à l'évaluation des savoirs en lien avec les savoirs prescrits des cours, de chacun des cours à l'intérieur des programmes, à la hauteur d'une pondération plus faible que 100 %. Donc, en FBC, ça pourrait être genre 40-60, en FBD, ça pourrait être 30-70. Tout ça, ça n'est pas figé. Vous savez que cette année, on avait juste le mandat de faire des propositions. Vous avez été nombreux à participer, à proposer des choses. Tout ça, ça va être envoyé à Québec. Maintenant, au niveau de comment ça va se concrétiser, c'est à venir. Donc, dans les prochaines années, dans les prochains mois, on va faire progresser ce dossier-là sur une période de trois ans, donc incluant formation, accompagnement. Moi, j'ai mis dans mon mandat de trois ans de donner des formations nationalement que je donne en ligne. Ça, je vais continuer d'en donner. Vous allez avoir le calendrier en début d'année. Vous allez avoir toutes ces formations-là. Normalement, c'est des formations de trois heures avec pause et tout, avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'activités. Et il y aura, bien entendu, l'équipe CHOC, qui, elle est mobile, se présentera dans les centres de formation, dans les régions, pour donner de la formation sur ces sujets-là, bien entendu. OK, je pense que... À votre tour, maintenant? J'ai assez parlé, là. Avec tes antennes, Martin, y a-tu une ouverture pour des rencontres nationales? On en a parlé, là, mais les journées nationales. Oui, oui, bien moi, je pense que ça va revenir l'an prochain. Je pense que ça a été trop demandé. Ça a été... En tout cas, ce que j'entends, ce que j'entends, c'est que je crois... Parce que tu te rappelles qu'à l'époque, les rencontres nationales... Bien, la rencontre nationale, qui était comme en janvier à Québec, était organisée par l'ATRIAC et les gens de Québec. Ce que j'entends, c'est que ça va être probablement... Je ne veux pas envoyer des punchs, parce que je sais que le congrès de l'ATRIAC, c'est bientôt. Je ne sais pas s'ils vont en parler. Ils vont en parler. Parce que normalement, le congrès de l'ATRIAC, c'est quoi? Ce n'est pas le 1er 2 juin, normalement? C'est le début juin? Bref. Peu importe. Il n'est pas arrivé. Il arrive bientôt, le congrès. Ça fait que probablement que ce sont des points de discussion présentement. Mais oui, je pense qu'il va falloir utiliser ces moments-là dans les trois prochaines années pour valoriser et vendre un peu les travaux au niveau des quatre chantiers. Christine, Manon, Valérie, Benoît, avez-vous... Perspective d'avenir, comment voyez... Projetez-vous avec vos dons de voyance. Projetez-vous dans l'avenir, puis est-ce que vous voyez des choses très intéressantes? Quels sont les avantages que vous voyez des quatre chantiers? Et quelles sont les limites que vous anticipez? À vous la parole. En fait, je pense que de façon générale, ça va être reçu positivement en ce sens que ça va permettre d'avoir une meilleure offre, puis de répondre davantage aux besoins ou aux types d'apprenants qu'on a aussi. Le défi que j'y vois, c'est dans l'implantation de tout ça, quand on pense qu'on va avoir... Il n'y a rien qui disparaît. La FB sexuelle demeure, mais on fait des ajouts. Dans l'optique où on a du multiniveau, puis dans les petits centres, entre autres, comme chez nous, c'est ça, dans un même groupe, on peut avoir de tout. Autant de la FBC traditionnelle qui va en avoir, qui va être dans une approche plus préparatoire à la FP. Pour l'enseignant, ça va demander vraiment beaucoup de polyvalence. C'est ça qui va être, je pense, dans l'implantation, le premier grand défi, puis qui va peut-être rebuter des gens, même si, à la base, ils sont très d'accord avec ce qui est proposé, puis qui ont même pu soumettre de ces propositions-là. Oui, bien, je reconnais, Valérie, que, tu sais, je prends par exemple la séquence TS. Tu sais, quand la séquence TS est arrivée au programme, au secteur jeune, il y a des centres, il y a des commissions scolaires qui ont dit, bien, nous, on ne peut pas. Nous, on n'a pas assez d'élèves. Juste avec la CST, la SN, on va être capable de fournir ce service-là. La TS, on ne peut pas l'offrir. Effectivement, il y a une question de choix. Mais par contre, allons-y, pour maintenir ça dans les avantages, est-ce que tu nous suggérerais, à ce moment-là, d'offrir une formation l'an prochain, de proposer un atelier à la TRIAC pour discuter avec des gestionnaires, justement, de les consulter? Oui, je pense que ça pourrait être une... Quels obstacles, quels défis vous anticipez avec ce type de chantier-là? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Oui? Bien, je pense que oui, puis qu'il y ait une première réflexion qui soit, qu'il y ait une réflexion qui soit entamée à ce niveau-là pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être... qu'est-ce qui pourrait être des conditions facilitantes, mais il faut que ce soit réfléchi à l'avance. OK. Parce que c'est sûr qu'en consultant... Lors du congrès de la TRIAC, il y a beaucoup de gestionnaires qui sont là en manifestant là comme étant un employé où on est là pour recevoir d'anticiper les défis, je pense que ça pourrait être bien. Je pense que les gestionnaires pourraient donner un bon coup de main pour voir justement les obstacles à rencontrer. Mais il faut toujours bien comprendre, parce que je dois vous donner quand même des avertissements. Parce que c'est sûr que moi, je vous l'ai dit, parlez-en à tout le monde. Ça s'en vient, on en parle. Mais ce n'est pas dans une perspective obligatoire. Et ce n'est pas dans une perspective d'où on jette le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas ça du tout. Il n'est pas question de remplacer la FBC par un nouveau programme de secondaire 1 et 2. Ce n'est pas ça du tout. Il faut vraiment insister là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise d'aller plus loin, communiquez avec Francaire. Il vous donne pas plus de jus. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les programmes vont cohabiter ensemble dans la mesure du possible. Si un CSS disait, nous, comme centre de service, on n'a pas assez de clientèle, on ne peut pas offrir les deux. On a fait des choix. Ça peut être des choix aussi d'un point de vue des valeurs et tout. La FBC, c'est un sacré beau programme qui s'inscrit à l'intérieur d'un cheminement adulte. Donc, tout est possible. L'objectif, c'est juste d'élargir le menu. C'est juste d'élargir le menu et de dire, il y a aussi ça. OK. Merci, Valérie. Effectivement, c'est bien de me le rappeler. Parce que les fois, quand on se lance dans un processus créatif, on n'anticipe pas les obstacles. Puis, c'en est un qui va demander, du point de vue administratif, d'un point de vue d'organisation scolaire, ce sont des défis qui sont importants, dont les gens vont nous poser la question. Donc, ça serait intéressant si, lors de la présentation, on a déjà des pistes de solutions à leur présenter. OK. Continue, Valérie. C'est à toi. Non, mais je peux laisser la parole à d'autres. Je vais continuer à réfléchir. OK. Mais c'est bien, c'est bien. Ça en est un. Parce que, c'est sûr, au niveau de l'acquis FGA, on rencontre souvent davantage d'enseignants et de CP. Il y a des gestionnaires, mais peut-être un peu moins qu'à la TRIAC. Je risque de plus rencontrer, mais je changerais un peu ma façon de présenter les choses. Mais ce serait plus dans un volet informatif avec, voici ce qui a été nommé, voici ce qui a été travaillé, puis voici ce qui sera éventuellement offert. Richard et Christine. Un obstacle que je vois, puis parce qu'il y a eu ce qu'on dit, les chats et chaudés craintes au froid, dans ce qui s'est passé en mathématiques et en sciences, le terrain allait plus vite que le ministère. C'est-à-dire que les évaluations, on l'attendait, on l'attendait, le programme, on l'attendait, on l'attendait. Puis entre-temps, on le faisait quand même. Tu sais, les CP, on avait une idée de ce qui s'en venait. Donc, en classe, on avançait, mais attend-on, puis en tout cas. Ça, je pense que c'est un écueil. Il y a des gens qui peuvent dire, non, moi, je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas attendre après les évaluations. Je ne veux pas être obligé d'en faire. Je ne veux pas, tu sais, tout ce qui est arrivé. Ça, je pense que c'est un écueil qu'il faudrait éviter, de s'assurer que le terrain et que le ministère vont en même. Oui, que l'échéancier soit respecté. Oui. Parce que je pense que ça pourrait être un problème. Oui. qu'une base de matériel ou de documents disponibles. Parce que les gens, puis moi, c'est ce que j'observe autour de nous, aiment ça commencer avec des petits groupes sous forme un peu de projet pilote pour voir qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien avant de l'étendre à l'ensemble. Mais quand tu demandes des outils, quand tu arrives au bout de ça et que tu n'as pas d'examen... Oui, je suis d'accord avec vous. Mais au moment où on se parle, on n'a même pas commencé la rédaction, au moment où on se parle, on a déjà au moins trois versions par sigle. Ça fait que trois versions par sigle, ça nous donne déjà neuf tâches par cours qu'on pourrait utiliser en salle de classe. Si on les sortait des examens, on les donnait dans les mains des enseignants, ça fait déjà neuf tâches par cours. qui sont là avant même de commencer quoi que ce soit. Parce que c'est sûr que l'objectif, c'est de donner du pouvoir à l'enseignant. Tu comprends? On ne pourra plus travailler dans une perspective où le ministère ou BIM fournit tout le temps des tâches complexes pour évaluer, pour reconnaître le niveau de compétence à résoudre une tâche. Il faut que ça soit, il faut que ça parte du jugement professionnel de l'enseignant de reconnaître ce niveau-là. Il peut y avoir du matériel de soutien. Puis en ce qui est appris à l'évaluation, c'est à l'examen, bien ça, ça va suivre la responsabilité ministérielle pour cette partie-là. Mais moi, je reste assez objectif du moment. Bien, je reste objectif, mais ça reste quand même des tâches papier-crayon. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir mettre en place un comité de réflexion pour avoir d'autres types d'exemples de tâches qui pourraient être récupérées par le personnel enseignant sans toutefois leur dire, « Mais là, maintenant, créez, allez, c'est à vous autres à jouer. » Non, ça, ça ne marchera pas. Ça, ça ne marchera pas. Mais d'un point de vue évaluation standard ou reconnaissance standard, on a déjà des choses. Il faudrait juste les sortir des examens puis présenter les choses autrement. Mais au moins, on ne parle pas avec rien. C'est ça que je veux dire. On ne parle pas avec rien. Richard, ça va, Valérie. Christine, Philippe. Christine, Christine, Philippe. Christine, la marche en premier. Oui. Bien, moi, j'ai comme, je suis supposée avoir juste un chapeau, mais là, en ce moment, j'en ai deux sur la tête. Je suis l'ancienne direction d'école. J'ai fait 22 ans comme direction d'école. Donc, c'est clair que là, comme c'est pris, assise devant, sur ma chaise, j'ai vraiment une préoccupation. Moi, je pense que c'est essentiel de mettre, même si de mon côté, je l'ai fait dans la boucle, j'ai inclus l'équipe de direction, bien, ça reste que ça va être un gros morceau de robot à gérer qui peut avoir l'air très complexe, qui peut ne pas être si complexe que ça, mais je pense qu'ils ont vraiment un besoin de comprendre, tu sais, les tenants et les aboutissants de ça. Je pense qu'ils sont tous en accord avec ce qu'on amène comme réflexion pédagogique, tout le monde, mais tu sais, dans le comment, parce que veut, veut pas, c'est souvent une aire de la guerre comme gestionnaire, avec est-ce que ça va me coûter plus cher, est-ce que je suis capable d'organiser autrement, est-ce qu'au départ, parce que quand on veut qu'une grosse transformation comme ça fonctionne, des fois, on met en place des mesures exceptionnelles dans les deux, trois premières années pour permettre aux profs de vivre des réussites? Donc, est-ce que je pourrais dire qu'à ces moments-là, mon ratio devrait être plus petit pour pouvoir, tu sais, réussir quelque chose de le fun? Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est super le fun quand tu implantes quelque chose de nouveau qui parfois peut être, tu sais, il y en a certains qui vont embarquer la tête baissée, puis il y en a d'autres qui vont trouver ça un petit peu plus aride. Ça fait que de mettre les conditions de réussite de l'implantation d'un projet comme ça, je pense que c'est essentiel. Puis, je me questionnais aussi sur, est-ce qu'on a la vision de mettre les quatre chantiers vraiment de l'avant, les quatre de front, ou est-ce qu'il y avait comme un peu, là, une planifte de dire, OK, on commence peut-être avec le 1 puis l'actualisation des DDE, ou c'est... Non, l'objectif pour l'instant, comme c'est un travail de trois ans, on ne voulait pas perdre des chantiers, tu sais, on ne voulait pas échapper un chantier, pas l'échapper en termes de travail, mais l'échapper dans l'oubli, tu sais, de dire, hey, je me rappelle, en 2023, on avait discuté de quatre chantiers, pourquoi vous nous parlez tout le temps du chantier 1? On ne voulait pas tomber là-dedans. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le progresser au même rythme, chacun des chantiers. Par contre, au niveau des phases de rédaction, de publicité, de présentation d'informations, les quatre chantiers vont aller à la même vitesse. Par contre, au niveau de l'implantation de ce qui va être suggéré, oui, effectivement, les chantiers 3 et 4 vont être priorisés. Parce que le chantier 3 peut être mis en application très rapidement. Non. On n'a pas besoin d'avoir le chantier 1, d'avoir un programme de secondaire 1 et 2 axé sur les compétences du secteur jeune pour mettre en place une actualisation de DDE de la FBC. Donc, la réponse à ça, c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, les quatre chantiers vont être traités de front, mais il y en a qui pourraient être priorisés d'un point de vue de la mise en application. La mise en oeuvre, elle pourrait être pour aller de l'avant. Mais par contre, si tu me permets, Christine, j'ai noté ici encore, entre guillemets, le mot formation. J'ai créé qu'un stylo rouge, il commence à flasher. Mais j'ai ajouté en toute formation soutien et accompagnement, pas juste une formation, mais de rester là pour répondre. Tu sais, une espèce de ligne 1-800, de dire, bien, moi, je suis en Montérégie, je suis à Québec, je suis en Mauricie, j'ai assisté à la formation, mais j'ai des questions suite à la formation d'il y a deux semaines. Donc, de rester en soutien et en accompagnement aux gens qui vont vouloir aller de l'avant. Je le mets là, parce que c'est un peu ça que j'ai retenu, de dire, bien, oui, il va falloir ça, mais il va falloir rester là, parce qu'il va y avoir du personnel. Tu sais, autant on rencontre de l'angoisse chez les élèves, on m'en rencontre aussi dans le personnel enseignant, de dire, écoute, Martin, là, j'ai trois programmes de plus, j'ai le même nombre d'élèves, oui, j'ai envie de le faire, mais comment? Tu sais, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? Y a-tu des CP? Y a-tu des documents qui existent? Alors, il va falloir qu'on crée un espace pour être capable de soutenir ces gens-là, même après les formations. Moi, j'ai fait dix tournées provinciales. J'en ai fait dix. Entre 2003 et 2019, j'en ai fait dix tournées provinciales. Tout le monde me connaît dans les régions. Je suis allé donner formation depuis, pendant plus de 15 ans, j'en ai donné partout. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des gestionnaires qui m'ont dit, Martin, t'as fait un beau show, t'as un beau deux jours, mais quand t'es parti, c'est revenu comme avant. Ça, je l'ai souvent entendu. Alors, ça, c'est le goût. On avait créé l'équipe Choc à l'époque, dont ma collègue Christine Thibault-là pourrait vous en dire plus là-dessus, parce que Christine a fait beaucoup de terrain. Ça aide un peu, mais pour les chantiers, il va falloir coordonner nos équipes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas juste ça. Il va falloir aussi que l'équipe Choc soit disponible. Puis il n'y a pas juste l'équipe Choc, parce que dans l'équipe Choc, je pense qu'il y a l'équipe Choc pédagogique, puis il y a l'équipe Choc institutionnelle. institutionnelle. Et ça, il va falloir former des gestionnaires, parce que l'équipe Choc institutionnelle, c'est des gestionnaires qui donnent des formations à d'autres gestionnaires. Donc, il va falloir aussi, je vais même le noter, merci Richard, l'institutionnel, il va falloir que je communique avec cette équipe Choc-là pour les... Martin, juste ajouter, tu sais, cette année, on travaille beaucoup le 3051, 52, 53 pour sortir du cahier. Donc, travailler avec des outils de manipulation, travailler... Puis, tu sais, on est rendu pratiquement à 10 journées de rencontre, 10 demi-journées, puis la direction a permis aussi à des enseignants de se rencontrer pour travailler entre les rencontres. OK. C'est très exigeant, sauf qu'en même temps, on arrive au mois de juin, puis c'est très gratifiant aussi, Christine, pour revoir, là. Elle s'en vient mercredi chez nous. Ah, bon. On est sur la finale de l'an 1, mais ça a demandé une régulation constante, puis beaucoup de flexibilité de la part de l'équipe de direction pour dire, hey, on y croit à votre projet, sauf qu'on est prête à vous donner du temps. Ah, oui. Puis à développer des choses, des enseignants fouilles, tout ça. Fait que c'est pour ça que, pour moi, je suis contente d'entendre que, tu sais, il y aura possibilité de, oui, d'avancer de front, mais dans comment ça retourne sur le plancher, de prendre l'actualisation des BDE, peut-être comme levier. Oui. Parce qu'après, une fois qu'ils vont être partis là-dedans, on va leur proposer un programme préparatoire AFP. Ils vont être pas mal plus ouverts parce qu'ils vont déjà avoir expérimenté des choses différemment en classe. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un beau pitch de vente, ce que tu me dis là, par exemple, de dire, tu sais, c'est beau de les commencer les quatre en même temps, mais si on met l'enfer sur le 3 et le 4, donc l'actualisation des BDE, ça va être plus facile de vendre les ordres parce qu'on va avoir diversifié l'évaluation. Donc, si on arrive avec des programmes diversifiés, donc des programmes différents au cycle 1 du secondaire, un programme préparatoire à l'AFP en mathématiques, l'ouverture va être, oui, ça, merci beaucoup. Ça va faire du sens. Oui, oui. Ça va avoir un... Oui, ça, c'est bon, ça, je... C'est tout. OK, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane. Christiane? Oui, bien, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que Richard disait tantôt. Je suis totalement d'accord avec lui sur le fait qu'il faut qu'on respecte l'échéancier. Ça, ça va être primordial. On ne peut pas dire au milieu qu'on va sortir quelque chose dans deux ans et ne pas le respecter. Non. Ça va être vraiment prioritaire. Par contre, je ne suis pas certaine qu'il va y avoir tant de... La frustration qu'il y a eue dans le délai, c'est parce qu'on avait comme des obligations d'implanter, mais on n'avait pas d'examen. Là, on a déjà des programmes qui sont fonctionnels et qui vont continuer de fonctionner. Je pense que cette problématique-là va peut-être moins se faire ressentir. Mais effectivement, je pense que l'échéancier qu'on va faire, il faut vraiment le respecter parce que je pense que ça va... Je pense que c'est quasiment plus frustrant de ne pas respecter l'échéancier pour le milieu que de dire qu'on va le faire d'ici deux ans et de le sortir avant, mais qu'il y a des petites affaires à modifier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis l'autre côté, moi, je mettrais ça en parallèle. Je vais l'additionner avec ce que Christine a dit avant toi, de dire que ça prend du soutien, ce qui fait en sorte que, comme le changement pratique va être énorme, il ne faut pas laisser ça à l'abandon en disant simplement, bien, vous avez de la liberté, vous avez de la liberté à ce temps de juger, d'utiliser votre sens critique. Il ne faut pas aller dans la farfelance. Il faut dire, attendez-moi, dire, OK, oui, vous avez envie d'évaluer autrement, mais vous avez des outils parce qu'on le sait très bien, toi et moi, que si on évalue autrement, le ministère, d'après les textes de loi et tout, vont se concentrer sur le 70 % de reconnaissance des savoirs. Le gouvernement ne produira pas à chaque année des exemples de tâches complexes avec des simulations, des objets, l'utilisation de la technologie et tout. Ça, comme ça va être une reconnaissance du niveau de développement de compétences à partir du jugement critique des enseignants, ça va leur appartenir. Ça, ça peut être lourd de conséquences. Oui, ça, ça va faire une source d'anxiété pour les enseignants. Le support et l'accompagnement vont être importants, mais à long terme. C'est pour ça que notre ami Benoît, qui lève la main, il va falloir qu'il y ait une section dans les prochaines années sur Alexandrie d'évaluation, de reconnaissance de la compétence 1, secondaire 3, 4, 5, que ça soit clairement là, FBC, pour que le prof aille cliquer là, il se télécharge des activités. Parce que c'est faux. C'est faux. L'expérience le dit. Ce n'est pas la majorité des enseignants qui vont aller s'en chercher. Par contre, depuis la naissance d'Alexandrie, les gens vont voir. Les gens vont voir. Moi, je sais, je me suis promené partout au Québec. Les gens disent, ah, bien, ouais, je suis allé sur Alexandrie, j'ai pris les tâches de Gilles Coulombe. Ce sont pas mal de fun. Je les ai faites vivre à mes élèves. Puis même si Gilles Coulombe était en Outaouais, bien, ça se vivait en Gaspésie. Mais ça va la prendre. Ça va prendre une banque où les gens vont pouvoir, vont collaborer, puis ils vont partager leurs ressources au niveau de cet aspect-là. Parce que sinon, on va tomber, on va tomber dans l'évaluation papy-crayon, mais en salle de classe. Ça ne sera pas un énorme changement. Effectivement. Continue, Christine. J'ai juste fait une parenthèse. Bon, bien, je voulais juste rebondir sur ce qu'elle avait dit. Je ne voulais pas prendre la place à Philippe et à Benoît. Philippe, à toi la parole. Philippe. Donc, là, je sais que, bon, ce que j'ai compris, c'est qu'on parlait des écueils puis des possibilités de difficultés, disons. Fait que je pense que j'en avais déjà glissé un mot à la dernière rencontre, mais à la KFGA, quand je suis allé, il y avait une formation sur l'entrevue d'évaluation. Je pense que j'en avais glissé un mot. Et moi, dans le fond, c'est ça que je trouvais intéressant. Il y avait la possibilité, dans nos discussions, on a parlé de la possibilité d'interagir avec l'élève pour pouvoir être en mesure de l'évaluer de façon... Mais moi, principalement, la reconnaissance du niveau de développement de compétences 1 va se passer à l'oral, Philippe. À mon avis, on n'y échappera pas, là. Tu sais, j'en ai fait une activité, en fait, la semaine passée avec mon fils, là. J'ai acheté une... J'ai fait une éolienne, là, en ligne. En tout cas, bref, une histoire courte, là. Puis c'est super le fond. C'est une petite éolienne. C'est bien, bien simple. Puis il y a plein de paramètres dessus. Fait que là, j'ai mis des branches dessus. Puis quand il s'est levé le matin, je disais, « Hé, Léo, tu as fait ton secondaire 3, toi. » « Penses-tu que l'éolienne, elle va générer plus d'électricité si elle a 3 pales, 4 pales ou 5 pales? » Bien, il dit, « Plus il y a de pales, plus ça va être efficace. » Ah oui, parfait. Fait qu'on a sorti le ventilateur, on a gossé avec ça, on a branché un petit multimètre, on a joué là-dessus. Puis on rentrait ça dans Excel puis on faisait les droits. Puis on disait, « Ah oui, bien, je ne me doutais pas de ça. » Mais c'est une petite activité simple et tout. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Si j'avais, je suis un enseignant puis je voulais la faire vivre à mon élève, ça ne se passerait pas on the spot pendant 15 minutes. » Probablement que j'y montrais le montage le jour N puis je lui dirais, « Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les variables? Comment tu vois ça? Comment tu vas mesurer la force du vent? » Puis je, tu sais, tout ça, c'était l'oral. Puis après ça, je dis, « Bon, bien, OK, parfait. Pour le prochain cours, tu peux-tu me faire un plan de comment tu vas t'y prendre pour mesurer tes différentes variables? » Puis le troisième cours, je vais lui dire, « Go, vas-y, fais-le. » Puis le quatrième cours, je vais lui dire, « Bon, bien, donne-moi les conclusions de ton observation puis m'encore le passer en entrevue. » Mais tu sais, je ne vous dis pas ça comme, « Ah, une tâche qui va durer quatre cours. » Non, non, non. Ça va être peut-être un petit 5-10 minutes à chacun des cours. Peut-être la réalisation, ça prendra un cours complet qui va faire en toute autonomie. mais c'est le changement de pratique et je suis persuadé que tout ça va se faire principalement à l'oral. Fait que tu sais, c'est pour ça que les outils d'observation ne seront pas les mêmes. Tu sais, on va avoir des gré. Puis tu sais, il y a beaucoup de profs qui me disent, « Martin, on n'est pas super bon en métaconnition. On va-tu avoir un guide de questions qu'on va pouvoir poser à l'élève pour aller chercher ce qu'il a compris? » Oui. Ça va être ça les prochains outils d'évaluation au niveau de la CD1. Ça ne sera pas une tâche papier-crayon avec une grille que vous allez cocher. Ça va être des questions d'entrevues, ça va être des grilles d'observation. Puis encore là, les grilles d'entrevues vont être interactives. Vous allez pouvoir augmenter et adapter au fur et à mesure les questions des élèves, les suggestions. Mais ce qui va être important, c'est comme Christine disait tantôt, Christine Thibault, ça va être de le partager et d'avoir un espace partage. Parce que si toi, tu le fais bien avec des profs à Joliette, est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que les gens de Québec pourront bénéficier des activités que vous avez faites? Il va falloir qu'on réfléchisse à un système de partage, à une courroie de transmission. Oui. En fait, c'est un peu là où je voulais en venir dans le fond par rapport à la manière de faire les fameuses entrevues. C'est que ce qui a été présenté, c'était pour les cours de développement personnel ISP. Mais tout ça pour dire que mon questionnement, moi qui m'est venu suite à ça, c'est que là, on va faire vivre une situation à un élève, mais comment on va s'y prendre pour que la situation soit réutilisable pour d'autres élèves? On ne peut pas faire des situations nouvelles à chaque fois. Le point de vue de, je ne sais pas trop, confidentialité des épreuves, moi c'est là où je voyais vraiment que comment on s'y prendrait en mathématiques? Parce que dans les cours de développement personnel ISP, c'est une démarche personnelle de l'élève qui est propre à lui, ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Mais en mathématiques, tu vois-tu, quand j'ai sorti l'éolien de mon fils Victor, après ça, il a regardé ça et il a dit, Edouard, tu pourrais changer l'angle aussi, parce qu'il dit, regarde, la pâle, elle tourne. Je lui dis, ouais. Est-ce que tu penses que l'angle changerait quelque chose? Après ça, le professeur de mon grand qui est en science, il dit, ben là, oui, la fournure en effet, ça, 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 OK, le whiz, c'est beau. C'est qu'il y a plusieurs façons d'attaquer les choses et je pense que l'entrevue un à un, tu sais, tu ne fais pas cette entrevue-là devant les autres, il y a une certaine confidentialité et tout, puis ce n'est pas parce qu'un élève a vu une éolienne puis il a vu un ventilateur qui va répéter le même processus. L'idée n'est pas là. De toute façon, l'idée, ce n'est pas d'évaluer la bonne réponse. L'important, c'est que comme on est en enseignement individualisé, ça fait 25 ans que je suis en FGA et j'ai enseigné pendant 10 ans en FGA de soir, entre 180 et 230 élèves en entrée continue puis en sortie variable pendant 10 ans, ils sont tous différents. C'est sûr. Ils sont tous différents. Alors, je le sais, je les connais. Si je suis avec Cynthia puis je fais l'activité, je ne poserais même pas les mêmes questions de la même façon à Cynthia que je me les posais à Jonathan. Jamais. Parce que je les connais puis je les connais et je les connais leurs défis. Je les ai vus aller dans leurs calculs. J'ai vu que Cynthia avait de la difficulté à l'oublier tout le temps d'identifier ses axes. Ça ne met pas le titre de son graphique. Me jouer là-dessus, moi. Me jouer là-dessus. Me dire, hé, Cynthia, au niveau de la présentation, qu'est-ce que ça va me prendre dans tes représentations graphiques qui vont être pertinents pour que je comprenne bien de quoi tu me parles? Ah, bien, que j'étiquette bien mes axes, que je mette mon titre, OK? Puis ton titre, comment il va être punché? Comment tu le vois, ton titre? Bien, il va mettre en relation les deux variables. Cool, great, vas-y. Mais Jonathan, ça ne sera pas ça. Jonathan, je vais dire, comment tu vas-tu prendre la partie de ton graphique pour évaluer la... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais que je pense qu'on va être là-dedans. On va être dans ça. Puis il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'on est dans la reconnaissance d'un niveau de développement de compétence. C'est un chemin. Là, on a un chemin, on a une ligne qui va de 0 à 30. Puis on va cheminer avec les lèvres. Il en fait une. Puis là, on va dire, regarde, tu vois-tu, tu as fait 10 % du chemin. Là, je m'attends à la prochaine que je vais te donner que tu me sortes des nouvelles stratégies. À quel niveau? Au niveau des stratégies de lecture, tu te rappelles, on a travaillé là-dessus. Là, j'aimerais ça voir des nouvelles affaires, une nouvelle approche. Donne-toi ça comme défi. Après ça, elle embarque là-dessus puis elle utilise les mêmes stratégies. Elle dit, merde, tu vois-tu, la misère a augmenté mon petit curseur. Tu me refais la même affaire que la dernière. C'est là-dessus qu'on va jouer. C'est là-dessus qu'on va jouer. Puis il faut comprendre que c'est bénéfique pour l'élève. Ce n'est pas juste une reconnaissance de note. C'est de dire, voici les défis que tu as. Voici les obstacles que tu rencontres. Maintenant, moi, je vais t'aider à en surmonter, mais tu vas continuer. L'année prochaine, tu vas faire ton secondaire cap avec Martin. C'est pour ça que Martin est pas mal plus rigoureux puis sévère. Ça va y aller par là. Tu comprends un peu? C'est un peu l'idée d'emmener l'élève à l'intérieur de balise. Mais tu sais, c'est comme je disais. Moi, je me rappelle la recherche qu'on faisait en nucléaire. Oui, les élèves avaient 25 sur 25. Je m'en fous de la note. De toute façon, ce n'est pas le 25 qui va changer ta note finale. Par contre, pour avoir 25, l'élève travaillait. Puis il y avait du ping-pong. Il y avait du ping-pong. Ton introduction, t'as-tu emmené ton sujet? T'as-tu posé ton sujet? T'as-tu divisé ton sujet? Oui. As-tu emmené deux arguments? Non. Moi, je suis contre le nucléaire. OK. Mais il faut que tu apportes des points positifs parce qu'il y en a beaucoup de nucléaire dans notre société. Fait que c'est le droit des choses positives. Tu sais, on jouait au ping-pong tout le long de la recherche. Puis quand l'élève déposait sa recherche, il y avait un travail d'accompagnement qui avait été fait. et là, on reconnaissait le... J'avoue qu'on reconnaît par une note, c'est un peu étrange, mais Charlemagne, il mange des notes. Il mange des notes, Charlemagne. Fait qu'il faut qu'on le nourrisse avec sa nourriture préférée. Une question par rapport à ce que Charlemagne va finir par manger autre chose que des notes? Ah! 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 Oui, bonjour. Moi, j'avais trois points, mais c'est quand même rapide pour quelques-uns. Le premier, c'est qu'est-ce que j'aime? C'est plus les chantiers 1 et 2. Je sais que les chantiers 3 et 4, c'est plus facile de l'implanter, mais les 1 et 2, l'avantage que je trouve, c'est que ça permet aux élèves d'avoir plusieurs options. Tu sais, souvent, c'est qu'on est comme... On a parlé un peu plus tôt, Martin, mais on est... On a une formation générale. L'élève part d'un point, s'en va à l'autre point, c'est une ligne droite. Il n'y a pas de modification. C'est un seul chemin qui existe. Là, ça donne la possibilité justement aux élèves. On me parle souvent, en tout cas, moi, je reçois beaucoup de questions de gestionnaire ou de conseil pédagogique par rapport à la motivation des élèves. Je trouve que c'est un bon moyen justement pour travailler ça. L'autre chose que je vois, pourquoi c'est intéressant les chantiers 1 et 2, c'est que je vois un peu ce qui s'en vient dans le futur. Présentement, c'est la FP qui est très, très, très développée. J'ai l'impression que c'est plus un petit défi aussi qui vient avec. Il faut l'adapter pour que ce soit facilement mis en concomitance avec la formation professionnelle parce que là, il y a un gros problème avec des pénuries sur le marché du travail pour ceux qui ne le savent pas. au niveau de la formation, il va falloir trouver des options pour essayer de faciliter ça. Oui, effectivement. Oui, j'avoue que... Vu qu'il y a un certain temps avant que ça soit produit, si on veut que ça arrive pour que ça... dans les prochaines années, je me demande si ça, ce n'est pas intéressant de mettre un peu plus devant. Mais c'est-à-dire, comme j'ai dit, je ne suis pas tout seul là-dedans, je vais être la figure que vous allez voir pour les trois prochaines années en ce qui a trait aux quatre chantiers, mais il va y avoir toute une équipe qui va travailler avec moi. Et oui, ça va être monté en parallèle puis on aura la chance de s'en reparler soit lors d'après-cours ou soit pendant des formations nationales mathématiques. On pourra en discuter. Mais oui, ça va être nommé parce que je ne sais pas quelle tournure ça va prendre. Ce programme-là, je l'adore. Je veux un programme préparatoire à l'AFP. J'entends trop d'affaires en FGA puis trop d'affaires en AFP de profs de AFP qui me disent « Colin, si les élèves, faisaient le lien rapidement avec les techniques d'usinage, d'utilisation de la trigonométrie, on m'a dit que ça serait facile. Là, je suis obligé de perdre une semaine ou deux, d'un fois trois semaines parce que l'élève a beaucoup de difficultés en mathématiques, mais c'est surtout de faire reconnaître que ce qu'il cherche, bien, avec un sinus, il le trouverait facilement, mais il ne le voit pas. Puis il n'a pas, tu sais, il a tendance à y aller par trait puis par essai-erreur puis ça a gaspillé du matériel. Tout ça, tu sais, emmener le sens, tu sais, le concret de ce qui est à faire, peut-être que ça pourrait passer par une concomitance plus qu'un programme fermé en salle de classe. Est-ce que ça pourrait être un programme de partage où l'élève passe un peu de temps en FP en fonction des alternatives qu'il choisit? Je ne sais pas, mais on pourrait y réfléchir. Tu sais, ce n'est pas canné, là, Benoît, tu sais, ce n'est pas canné, tout ça, là. On aura la chance d'en reparler puis c'est sûr que moi, je prévois dès l'automne d'aller au congrès de la FP puis d'offrir un atelier d'échange de dire, ben, voici, je suis le gars qui travaille au ministère là-dessus puis j'ai envie de vous entendre. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi les grands obstacles mathématiques que vous rencontrez puis dans quel cours vous le voyez puis comment vous voyez que ça pourrait s'améliorer? Est-ce que, parce que là, c'est comme un peu, c'est trop croisonné tu vois, je l'ai fait l'expérience là, j'ai un de mes fils qui n'est pas très bon à l'école puis là, il m'a dit, papa, j'aime mieux l'école, je ne suis pas sûr que j'aime la FP mais, tu sais, il ne sait pas, il ne sait pas où il s'en va, il ne sait pas où il s'en va. Fait que je dis, OK, mais regarde, on va regarder ce qu'il y a puis il est allé faire deux journées, tu sais, une journée visite en béton puis une autre journée en menuiserie. Mais c'est croisonné, tu sais, c'est comme, il a passé une journée avec ses bottes de travail en FP, mais ça ne s'est pas inscrit à l'intérieur de son continuum d'apprentissage. Tu comprends-tu, il est en visite, il est allé en visite au centre FP puis quand j'ai reparlé après, tu sais, puis moi, je suis un parent, oui, mais je suis un prof de maths puis un CP en maths puis un formateur puis, tu sais, mais ce n'est pas tout le monde qui sont capables d'aider ses enfants à faire ces liens-là, ce n'est pas tout le monde qui s'assoit le samedi matin à table de cuisine avec le fils qui arrive du centre de formation Construct Plus puis qui a essayé des affaires. Établir ces liens-là quand c'est poisonné, ce n'est pas facile parce que, est-ce que ça va nous prendre un programme plus ouvert où l'élève pourrait aller explorer des choses, un peu comme au secteur jeune. Richard, il nous a parlé de son expérience quand il était étudiant au secondaire il y a quelques années. Il nous a parlé de son cours d'exploration FP, tu sais, où il passait quelques mois dans chaque programme mécanique automobile, des petites affaires de main. Les petites affaires de main, il y avait comme un petit moteur à gérer puis tout ça. Bref, ces cours-là existent au secteur jeune, ils n'existent pas au secteur adulte. Est-ce qu'on pourrait avoir un programme alternatif où, oui, il y a de la maths associée au programme d'FP, mais est-ce que l'élève pourrait aussi faire un peu de FP? Est-ce que l'élève pourrait être inscrit en quatrième secondaire puis faire de la concomitance pour gérer ça? Bref, je ne sais pas dans quel angle partir celui-là. Le chantier 2, je t'avoue que c'est un bon défi pour moi parce que, en fait, je pense que mes obstacles sont en lien avec l'étroitesse d'esprit. c'est que je n'ai pas le big picture devant moi. Il faudrait que j'élargisse mon champ de vision pour être capable de bien... Il va falloir que je trouve des collègues en FP puis beaucoup de gens qui vont m'aider à mieux voir la chose. J'en ai déjà, on en a parlé ce matin, mais... C'est sûr que il va falloir faire un peu comme qu'est-ce qu'on a fait là, à mon avis, un peu une consultation, mais au niveau FP. Ah, oui, 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 oui. C'est au moins un questionnaire puis qu'on essaie parce que, tu sais, tu connais quelques profs en FP, je connais quelques profs en FP, mais ce n'est pas la généralité de toute la grandeur du Québec. Je pense que ça va prendre peut-être une consultation. Je m'excuse, Benoît, je t'ai volé. Oui, il nous reste le point 3, Benoît. Oui, mon troisième point, c'est... Je n'ai pas de réponse à ma question, mais c'est est-ce qu'on peut transférer un élève en cours de parcours? Exemple, il complète le 21-01, mais là, après ça, c'est la voie FP qui veut s'en aller, au niveau motivation et autre chose qu'à l'extérieur. Est-ce qu'on peut le transférer ou on doit attendre la fin du niveau pour réussir à changer de programme? Quand je dis changer, ça peut être aussi de l'autre sens. L'élève était plus dans les programmes axés sur la FP puis là, il veut revenir dans une méthode plus traditionnelle. c'est quoi les passages et les transitions? J'imagine que si on demande à un conseiller ou une conseillère en formation, ils vont nous ramener sur les critères d'admissibilité. Ils vont sûrement nous dire si ton élève s'en va en technique d'usinage, ça prend une troisième secondaire terminée, une quatrième secondaire terminée. Bref, je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression qu'il nous ramènerait au critère d'admission. Non, ma question n'était pas là. Ma question était, exemple, on a un élève qui est en troisième secondaire. Il a complété le 30-51. Là, il dit, moi, je vais m'en aller vers la FP puis je vais ça passer au transfert. Ah, au transfert du programme préparatoire. Exact. Quand je parle de changement de programme, c'est ça que je parle de la transition. Ça, ça va être fluide, fluide, fluide. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, d'un point de vue de la règle des programmes, c'est la règle du 80. Ça fait que si 80 % de nos savoirs actuels sont réinvestis dans le programme préparatoire à la FP, ça change absolument rien. Un peu comme un élève qui passe de la CST à la SN avec le 41-53 puis le 41-73, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Mais ça, c'est parce qu'on connaît les règles ministérielles en amont. Ça fait qu'on va en tenir compte. Il n'y aura pas de jeu de « Ah, on n'est pas sûr. » Non, non, non. On va rendre ça sûr. C'était-tu tout, Benoît, tu veux ajouter des choses? Non, parce que moi, je me posais cette question-là parce que les Sarkas, ça va être sûrement un gros défi pour eux. Ça, je posais la question. Oui, effectivement, ça fait partie. Quand on embarque dans ces changements-là, moi, j'ai vécu en 2003, le programme Remanié. J'avais travaillé sur l'écriture du programme, les DDI, les examens, puis ensuite, comme c'était des programmes où il y avait l'introduction des vecteurs, les statistiques et la théorie des graphes, puis que j'avais une formation en mathématiques, on m'a dit, « Hey, ça tente-tu de donner ces formations-là? » j'ai fait deux tournées provinciales en deux ans sur les savoirs. Ça touche tout le monde. Ça touche le conseiller en formation, le conseiller, l'élève, le prof, la direction. Ça touche toute l'équipe. Alors, quand tu embarques dans un changement, tu dois te faire un beau gros carton que tu vas coller sur ton mur de réflexion puis tu vas te dire, « Bon, bien, OK, partage des responsabilités. » Et là, tu mets toutes les colonnes puis tu mets « Qu'est-ce qui appartient à qui là-dedans? » Puis après ça, tu les lis. Tu les lis. Puis ça marche bien. Le concept de partage de responsabilités, le tableau à double entrée fonctionne bien. Tu travailles là. Après ça, en 2007, on implantait la FBC. On a lancé le projet création puis quand on a fait la tournée, Richard l'a fait avec moi, on a fait la tournée provinciale de création. Tout le monde est impacté par la FBC puis les ratios puis comment on va le gérer puis moi, je veux faire des activités. « Moi, je veux faire du papier-crayon. On peut-tu cohabiter? » Tout était là. On l'a vécu. Puis après ça, ça a été en 2010, le programme de la FBD. Puis c'est ça. Je pense que le concept à retenir, c'est le partage de responsabilités puis tous les intervenants ont une tâche là-dedans qui leur incompte. C'est clair. Hugo? Oui, bien je vais faire un petit pas de retourner sur un sujet qui a été abordé. Moi, le chantier FP-FGA, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'ai eu la chance au début de l'année passée, en 2022, d'aller avec les étudiantes en technique pharmaceutique puis en infirmière. puis on a travaillé un concept mathématique puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir voir, parce que même moi, je sais que Richard vient de partager un lien qui a des métiers dans lesquels il y a des mathématiques et on dirait de parler avec des profs qui le font concrètement de jour après jour. Moi, dans mon métier, c'est ça, c'est cette notion de mathématiques-là que les élèves ont de la difficulté. Puis souvent, les enseignants de FP, ce n'est pas des profs de maths. Par exemple, on parlait de la loi des proportions, disons ça comme ça, puis il n'arrivait pas, à l'exception du produit croisé, les enseignantes avaient de la difficulté de trouver une autre façon de l'expliquer. Puis bien, tu sais, moi, je suis arrivé là en tant que prof de maths puis j'ai fait me barraquer, bien oui, il y a plein d'autres façons. Puis là, je me suis dit, bien pourquoi nos enseignants ne se parlent pas? Tu sais, si nos enseignants en FGA, maths parlaient à des enseignants FP ou du moins qu'il y ait plus d'échanges entre les deux milieux, je pense qu'on serait gagnant. Fait que, tu sais, moi, ce chantier-là, je le vois vraiment important pour qu'on puisse avoir des programmes qui amènent à différents métiers, mais qui mettent du concret aux mathématiques. Puis nos élèves ont besoin de ça, je pense, pour certains. Puis c'est pas irréalisable. Moi, je l'ai fait avec un secteur, mais tu sais, on pourrait faire ça avec plein de secteurs. Je pense que c'est un, bien moi, ça serait mon premier chantier. C'est celui qui me tient le plus à cœur, disons ça. Puis voilà. Voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il faut améliorer puis peut-être en faire plus des relations FP-FGA. On serait gagnant, je pense. Oui, oui, mais effectivement, tu l'avais nommé, Hugo, la dernière fois. Puis je pense que ce serait une erreur de rester encore dans une approche coisonnée puis dire, bien, c'est juste un programme de plus qui est fait papier et crayon en salle de classe juste en FGA. il faut que les deux joueurs soient impliqués. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Je ne sais pas encore, mais il y a possiblement, je sais qu'il y a beaucoup de centres au Québec qui ont fait de la concomitance. Ça, je le sais. Alors, il va falloir aller les voir, leur parler puis dire comment vous l'avez vécu, quels ont été les avantages et les limites que vous avez rencontrés. Puis il va falloir qu'on offre de quoi qui va être généralisé parce que, moi, je le vois clairement avec mon fils. Quand j'ai dit, Léo, il y a plein de beaux métiers que tu pourrais regarder, ça l'intéressait, mais il y avait comme un doute. Ça fait que, tu sais, avant même de se lancer dans la discipline, il y avait une phase exploratoire à faire. Tu sais? Puis celle-là, je pense que le meilleur spot pour la faire, c'est en centre de formation. Il faut aller dans un centre FP puis il faut aller explorer ça. Comment on organise ça? Est-ce que ça serait une soirée? Ça pourrait être une soirée, mais ça pourrait, comme on a des entrées continues et des sorties variables, on ne peut pas avoir des dates fixes. Ça fait que, tu sais, ça va prendre vraiment une belle passerelle puis dire, bon, bien, OK, j'ai... Tu sais, ça pourrait être un projet pilote en partant, un projet pilote de trois ans avant que ça devienne une habitude puis que les gens communiquent entre eux de dire, bien, tu sais, j'ai trois nouveaux élèves qui sont intéressés mais ils ne savent pas trop. Y a-tu moyen de vous les envoyer la semaine prochaine? Quel moment pour faire le tour? Y a-tu une petite visite? Expliquez un peu c'est quoi les programmes de votre centre. Il va falloir qu'on réfléchisse à une phase exploratoire qui va être inclue à l'intérieur du programme. Parce que c'est... Tu as raison. si on fait simplement offrir un autre programme papier, crayon, salle de classe et tout, ça a la même affaire sauf que les contextes d'apprentissage vont être différents. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Puis de toute façon, on l'a tous vécu. Tu as beau dessiner un cube ou un parallélépipède sur une feuille de papier puis savoir comment le faire, quand il faut que tu l'usines, c'est une autre affaire. Moi, j'ai eu la fameuse cabane à moineau en secondaire, en cinquième année avec mon fils Isaac. Puis peux-tu vous dire que j'en ai pété deux au bout de mes bras? Parce que moi, je ne suis pas équipé puis j'étais un intello puis j'avais une scie sous le comptoir de cuisine en train de couper des planches avec mon fils puis je n'étais pas de bonne humeur par rapport à ce qu'il nous avait refusé une cabane à moineau comme évaluation en science. Bref, c'est bien simple de la dessiner avec la cabane à moineau puis de faire les angles. Quand il arrive le temps de le couper, tu es mieux de le découper. Fait que c'est, je pense que ce contact-là, ce face-to-face avec la réalité est important. Ça va être payant pour les deux. On sait qu'il y a une grosse baisse au niveau de l'AFP, de l'étudiant. Donc, je pense que s'ils peuvent, il peut y avoir une visite, ça va les aider. Donc, je pense qu'ils seraient prêts à le faire aussi. Merci. Oui. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. C'est, 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 écoutez-moi, c'est assez inquiétant par exemple d'entendre ça. Tu sais, les baisses en AFP, décrochage à l'école, de moins en moins d'enseignants, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est-à-dire que l'augmentation des loyers, les plus petits salaires hockey, ils sont où ces gens-là? Y a-t-il une nouvelle planète qui vient d'apparaître dans le système solaire puis ils seront toutes parties sans me le dire? Parce que c'est parce que les compagnies les engagent sans aucune étude puis ils les forment sur le tas. Il n'y a pas des règles de ça, il n'y avait pas. Ah oui? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Moi, j'en profite aussi pour ramener aussi un autre élément que tu parles justement avec la cabane à oiseaux. À oiseaux. Il faudrait peut-être aussi en discuter avec les profs de sciences parce que ça se peut qu'on aille besoin aussi pour une vie technique. Le technicien de labo, est-ce qu'on va avoir besoin plus souvent de technicien de labo? Est-ce qu'on va vouloir l'amener en sciences? Fait que de regarder aussi avec le programme de sciences, avec les enseignants de sciences, on est capable d'arriver certaines affaires. Là, je parle pour parler, mais je pense que ça va être intéressant aussi. Ah oui. La FQ, mais aussi les profs de sciences. Oui, mais ça, je te l'avais dit, moi, je suis allé voir ici pour loin de chez moi comment ils procédaient parce qu'il y avait une CP qui m'avait dit, Martin, va rencontrer tel prof de maths en secondaire 3. Tu vois, il fait de quoi de papilla? Puis, il demandait aux élèves quand il était dans la section solide avec les projections, les plans, les coupes et tout, il fait une activité qui dure une semaine où il demande aux élèves de dessiner un objet du quotidien. Et il doit faire les plans et tout, et il donne ces plans-là à un autre prof qui, lui, est en sciences. Puis, ses élèves qui sont en sciences utilisent l'imprimante 3D et jouent avec ces choses-là. Alors, l'outil sert à l'un et l'analyse sert à l'autre. Fait que, tu sais, l'élève qui est en secondaire, qui est en mathématiques, n'a pas, ce n'est pas dans les attentes de fin de cours de fabriquer une tense, mais c'est dans les attentes de fin de cours d'être capable d'en faire un plan et d'être capable de mesurer la capacité et de calculer surface, volume et ainsi de suite. Alors, cette partie-là, appartient, donne ça à l'autre. L'autre, en secondaire 4, qui est en train de faire son cours, lui, il a besoin des spécificités. Fait que, tu sais, l'un sert à l'autre. Fait que ça, c'est intéressant. Tu as raison. Puis, c'est drôle parce que, je me rappelle, quand le renouveau est arrivé dans les années 2007 jusqu'à 2010, 2012, où on a donné beaucoup de formations sur le terrain, les gens s'attendaient à ça. Ils se disaient, ah, bien, tu sais, le renouveau, c'est plus pratique, les gens vont faire des choses et tout. Bon, il y avait un côté très ludique. Les gens disaient, ah, oui, c'est ça, on va faire de l'art plastique en mathématiques. Mais il y en avait d'autres qui disaient, non, tu sais, on amène le développement de compétences à quelque chose de concret. Bien, on ne l'a pas vu puis les gens disaient, ah, mais pour moi, le renouveau pédagogique, c'est de l'interdiscipline, interdisciplinarité. C'est cette affaire-là? Interdisciplinarité. Ah, mon Dieu, je fais trop de lettres là-dedans pour moi. Et ce qui était bien important pour eux, c'était ça. Puis quand le renouveau est arrivé puis qu'ils ont retrouvé encore des classes fermées, tu sais, discipline par discipline, il y a beaucoup d'enseignants qui ont été déçus. Ils ont dit, bien, on ne voyait pas les choses de cette façon-là. on a l'impression de faire un peu la meilleure affaire qu'avant. Mais tu sais, c'était dans l'optique que tu sais, par exemple, l'approche FP, tu disais, tu sais, de le construire, c'est totalement différent. Mais tu sais, si justement, si on a un programme vers la meniserie, ça pourrait être intéressant de le faire construire aussi, tu sais, que l'élève voit que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Puis oui, je comprends que ce n'est pas dans les attentes de fin de cours de le construire, mais en même temps... Mais ça pourrait l'être. dans ce nouveau programme-là, par contre. Bien, c'est ça. Tu sais, moi, dans le secteur jeune, le secteur jeune, ce n'est pas des attentes, mais dans notre nouveau programme, parce que nous, on est à la FGA, on peut faire autrement. Bien, c'est ça. C'est pour ça que j'amenais ce point-là, parce que je me disais, bien, tu sais, si l'élève n'a pas bien calculé, par exemple, dans ses plans, il n'a pas bien fait son échelle, il n'a pas... Tu sais, puis il s'en vient pour le construire, bien, tu sais, c'est un apprentissage phénoménal d'essayer de le construire, puis, tu sais, moi, je pense que là, on aurait des points, puis ça se préparait bien mieux à l'AFP que, justement, le papier-crayon, mais tu sais, de vraiment aller le faire, même si ce n'est pas nécessairement au programme, moi, je pense que ça pourrait être une avenue, tu sais. Oui, effectivement, c'est très intéressant, cet aspect-là de, tu sais, de dire, puis, tu sais, comme on disait tantôt, comme Christine Lamarche disait tantôt, tu sais, de dire, bien, l'un ne va pas sans l'autre, ce qui fait que, tu sais, si on actualise les DDE, puis qu'on dit, bien, les DDE du nouveau programme préparatoire à l'AFP requièrent un travail pratique, bien, à ce moment-là, tu sais, ça va influencer, puis ça va motiver la mise en place d'un nouveau programme. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, les DDE, les nouvelles DDE du chantier 3-4 ne seront pas nécessairement les mêmes DDE que des nouveaux programmes. Non. Non, non, effectivement. L'actualisation des DDE, là, puis tu sais, là, il y a des ramifications. Quand on dit actualiser les DDE du premier cycle du secondaire, ça veut dire actualiser les DDE de la base, Présec, FBC et nouveaux programmes de maths, j'irais même plus loin, SMS, FGA, qu'on a parlé, qui n'existent pas. Donc, juste à l'intérieur du chantier 3, il y a cinq actualisations parce qu'il y a cinq programmes différents qui pourraient être là au cycle 1. même affaire au cycle 2. Donc, oui, on actualise en FBD, mais on actualise pour le secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5 et secondaire 3, secondaire 4, préparatoire à l'AFP. Tu sais, il y a beaucoup de ramifications, là. Oui, c'est clair. C'est bon, est-ce que c'est une des premières fois de ma carrière où je me sens beaucoup plus préparé pour commencer à attaquer un travail de création qu'auparavant? Parce que je me rappelle, quand on, le premier chantier que j'ai eu, c'était en 2002. On m'avait recruté pour travailler sur le programme Remanié qui est devenu obligatoire en 2006, mais de 2002 à 2006, le programme Remanié, c'était simplement le programme du secteur jeune dans lequel, c'était la fameuse approche 4-16, 4-26, 4-36 qui avait été remanié en 98 au secteur jeune. C'est arrivé quatre ans plus tard aux adultes puis un autre quatre ans plus tard en mise en œuvre. Mais c'était simplement faire un découpage de coûts puis réadapter combien d'unités et tout. Ça a été un travail qui était très, très long mais qui était très, très technique d'un point de vue mathématique. Si vous vous rappelez de ce programme-là, pour ceux qui l'ont enseigné, c'était un programme qui était vraiment axé sur les savoirs puis vraiment de façon très, très, très précis, mais qui nous avait été envoyé par le secteur jeune. Tandis que là, on est dans un processus complètement créatif puis je sens qu'avec toutes les informations qu'on recueille à chaque semaine, parce que oui, depuis les dernières semaines, on se voit à tous les semaines. J'ai pris beaucoup de notes, mais ça va être beaucoup plus intéressant ces chantiers-là, la mise en œuvre de ça parce qu'on va se consulter encore dans les prochaines années, on va se voir à la KIFGA, on va donner des formations. Ça va être beaucoup plus progressif que d'attendre, parce que tu te rappelles, juste le problème de la FBD, non, on ne peut rien vous présenter, non, on ne peut rien vous donner, non, on n'a pas d'examen, c'était, vous allez les avoir à un moment donné puis quand on l'avait, on était mis devant le fait accompli, on n'avait aucune idée de ce à quoi ça ressemblait, tandis que là, on va offrir de l'accompagnement puis des formations puis on pourra réagir sur ce qui est débit en place. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on se soit vu à toutes les semaines parce que je ne sais pas, moi aussi, je prends beaucoup de notes puis il y a tout le temps des affaires différentes qui reviennent, fait que c'est parfait. Tu sais, de semaine en semaine, je pense que les gens, ils réfléchissent puis ils sont comme, il y a telle affaire encore, il y a telle affaire, fait que tu sais, je pense que c'était quand même une bonne chose qu'on se voit puis effectivement, ça va être un gros chantier. Avec les choix. Oui, mais ça prend ça. On le vit constamment. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que les enseignants disent, tu sais, on aimerait ça évaluer autrement en FBC. Il me semble que ça ne marche pas avec le programme qu'on donne un examen papier-crayon. Ils a tous entendus ces commentaires-là. Alors, je pense qu'il faut maintenant passer à la réalisation de ces actions-là, de dire, OK, bon, on les a nommés les défis. Maintenant, c'est quoi les pistes de solution? On en a parlé toute l'année et l'an prochain, bien, voici des pistes qu'on a réfléchies puis qu'on peut se partager. Moi, je pense que ça va bien aller. Tu sais, je me rappelle de l'équipe de Laval. Il y a deux ans, je travaillais avec une équipe à Laval qui disait, Martin, on veut évaluer en FBC, mais comme en FBD. Donc, avoir des tâches complexes pour évaluer les trois catégories d'action par tâche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je l'ai fait pendant deux ans et j'ai été obligé de me dire, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de le faire. Parce que la façon dont les catégories d'action sont faites, c'est une tâche en soi. C'est une tâche. Tu ne peux pas les prendre les trois puis dire, OK, mais me créer une tâche puis dans la tâche, je vais mesurer les trois catégories d'action. Le tordu dans tous les sens ne marchait pas. Ça fait que quand les enseignantes de Laval m'ont dit, bien, tu vois que si on avait un autre programme de secondaire 1, un peu comme celui du secteur jeune, donc avec les trois compétences disciplinaires du secteur jeune, pas avec les catégories d'action de la FBC, on y arriverait. Il n'y avait pas tort. Je dis, oui, vous avez raison. Vous avez raison, les filles. C'est comme ça qu'il faut le faire. Ça fait que, tu sais, eux sont déjà prêts. Tu sais, si le chantier 1 arrivait, là, disait, OK, voici le nouveau programme de secondaire 1 et 2. Vous pouvez le mettre en application si vous voulez et au besoin. Ils sont déjà prêts. Ils ont déjà des tâches complexes décrites à la manière de la FBD, mais pour la FBC. Puis si je leur disais, bien, en plus de ça, les tâches complexes, vous pouvez les reconnaître et les administrer en classe. Voyons, ils vont sauter comme des malades, ils vont être contentes. OK? Je pense qu'il n'y a pas Jocèle qui va être contente. Je pense qu'il y a des enseignants qui vont être contents. Oui, c'est ça. Mais ce qui va être important, ça va être vraiment le message, d'être des bons messagers puis de ne pas inquiéter les gens puis surtout ne pas leur dire que l'un va remplacer l'autre. Non, 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 il va vraiment falloir y aller comme ça puis dire que la décision, c'est une décision d'équipe qui va être prise. puis peut-être que vous allez avoir la possibilité d'offrir les deux. Peut-être que vous allez choisir entre les deux. Ça, ça va vous appartenir. Il faut vraiment aller dans une perspective. J'ai toujours mon exemple du menu. Tu arrives dans un restaurant chinois puis tu as un menu de quatre pages. Tu fais, ah wow, puis je mange tout du canard, je mange tout du végé, je mange tout du... Qu'est-ce que... Il y en a un menu. Puis je pense qu'on est rendu là. Je pense que notre société évolue dans ce changement-là. Puis on le voit à tous les niveaux. On le voit. On le voit. Tu sais, que ce soit juste les... Je regarde juste mes enfants avec les outils technologiques. Je parlais avec quelqu'un puis lui, il n'est pas techno. Il dit, ah ouais, les jeunes sont tous sur Facebook. Je dis, non, 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 les jeunes ne sont pas sur Facebook. Il dit, oh oui, je les vois avec leur téléphone. Je dis, tu les vois avec leur téléphone, mais ils ne parlent pas de Facebook, ils ne connaissent même pas ça. Ils font, ben voyons donc. Ben non. Ils sont sur Snapchat, sur Twitch. Ils font... C'est quoi ces affaires-là? C'est ça que je te dis maintenant. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. C'est ça le monde. On est en pleine évolution puis on va chercher ce qui répond à nos besoins. Est-ce que l'école peut faire ça? Je crois que oui. C'est un peu son rôle, on pourrait dire ça. C'est un petit peu le rôle de l'école. Intéressant, Hugo. Intéressant. Mission, effectivement. C'est effectivement, ça devrait faire partie de la mission. Puis je pense que c'est un peu l'avantage qu'on a en FGA. au secteur jeune, je comprends. Moi, j'ai travaillé dans les grosses polyvalentes au Québec. J'ai travaillé à la polyvalente Paul Hubert à Rimouski, polyvalente à deux montagnes à deux montagnes. C'est des milliers d'élèves qui arrivent. C'est des milliers d'élèves. Moi, je reste dans un petit village à Saint-Joseph-du-Lac. On est 6000. On est 6000 dans le village. Il y a des routes. Il y a un Tim Hortons, il y a un marché, il y a une coiffeuse. Tout ce monde-là vivent ensemble, tout ce monde-là interagit ensemble. On passe par les routes, il y a du délément. Il y a toute une structure. On est 6000. Quand tu arrives dans une polyvalente puis il y a 3-4000 élèves, c'est la même affaire. C'est une ville. Donc, je comprends. Mais quand tu arrives dans un centre de formation puis qu'on est dans des centaines d'élèves, qu'on travaille avec une plus petite équipe qui peut se parler plus facilement, peut-être que c'est plus facile d'être flexible. Peut-être que c'est plus facile d'être plus manéable au niveau des programmes puis de l'accompagnement. Mais peut-être pas non plus. Je ne veux pas juger. Je ne veux pas faire un jugement généralisé, mais je pense que c'est possible de le faire plus ou du moins, on va l'explorer. On va l'explorer. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Puis on surmontera chacun des obstacles au moment où ils vont se présenter. Au moment où ils vont se présenter. Là, pour l'instant, je pense que ce qui va être bon de vivre rapidement, c'est au moins un an ou deux avant de vivre vraiment l'expérience d'évaluer autrement la résolution de la tâche complexe de la tâche complexe en classe. Parce que même s'il y a beaucoup de gens qui le souhaitent, qui le demandent depuis des années, il y a beaucoup de gens qui sont contents que ça ne soit pas arrivé puis qui sont contents que ça se fasse en salle d'examen puis qu'on signe le papier de la salle d'examen puis, ouf, je n'ai pas vraiment m'occuper de ça. Alors, ça va faire du bien de déstabiliser, de sortir de sa zone de confort puis de s'éloigner comme Christine nous parle souvent de la zone proximale de développement et d'essayer de voir comment je peux l'atteindre, cette zone-là, comment je peux l'élargir, cette zone-là. Puis pour ça, il faudrait le vivre. On en a vécu par le temps. Moi, j'ai donné beaucoup de journées préacquis FGA. J'ai donné une belle journée en 2018. Je ne me rappelle plus. 2018-2019, c'était le congrès qui était à Lévis. J'avais donné une journée préacquis FGA sur les difficultés en apprentissage en mathématiques et il était il était 44 filles et un gars. C'était des orthopédagogues qui étaient là. ça avait été une belle formation puis c'est le fun parce que moi, j'étais très, très, très challengé là-dedans parce que ce n'était pas une approche mathématique. On était vraiment dans une approche de difficultés d'apprentissage puis pourquoi que le symbole devient un obstacle pour l'élève. Donc, on n'est même pas en train de comprendre que si j'utilise la lettre M parce que je fais référence à une pente. Non, 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 non. on est ailleurs. On n'observe pas les mêmes lunettes. On ne parle pas le même langage et ça avait été une très belle journée ça. Je pense que ces journées-là de réflexion où on se met les mains dedans puis c'est vraiment une belle journée où oui, tu as de l'information, tu as de l'information mais après ça, tu joues dedans, tu l'expérimentes puis en après-midi, tu reviens, tu analyses, tu critiques, tu donnes tes suggestions, tes commentaires pour boucler la boucle, je pense que ça, ça va faire du bien au chantier de se rencontrer là-dessus. À suivre, à suivre, en tout cas, si vous connaissez des gens qui sont dans le comité, dans la QFGA et tout, bien, commencez à leur dire qu'il y a des choses qui se font puis ça serait le fun si on avait un temps pour ça. Je sais que l'an prochain, je pense que le congrès il revient à Laval. Oui. Il y avait des belles grandes salles à Laval, où on pourrait, si on s'y prend d'avance puis on le demande au comité organisateur, on pourrait, puis à ce moment-là, je vais solliciter, je vais solliciter votre aide là, parce que donner une formation comme ça, tu sais, quand tu as 50, 60 personnes assises à des tables rondes puis à jouer à des jeux puis à présenter ça, ça demande des collaborateurs. Donc, il faut se promener entre les tables puis il faut vraiment jouer la game puis offrir ça. Je l'ai fait souvent puis les fois où ça a bien marché, on était 4-5. On était 4-5. quand j'aurai besoin d'aide, là, je pourrais dire Christine, Philippe, Benoît, Hugo, besoin d'aide. Est-ce que vous voulez ajouter des choses, mes amis? Il nous reste deux minutes. Le mot de la fin, Christine, sur notre dernière rencontre des chantiers, Christine Tibola, laisse-moi ça, la conclusion. C'est ça que je me dis, Laquelle? Conclusion, ben écoute, je suis tellement contente puis je me sens privilégiée en fait de pouvoir participer à tout ce chantier-là. Je pense que ça va changer des choses en tout le moins. Je l'espère vraiment profondément que ça va changer la conception et les pratiques. Mais je pense que de ce que j'ai pu voir dans le réseau en ce moment, les enseignants sont mûs pour un changement. ils sont contents. Chaque fois que je leur parlais des chantiers, ils étaient heureux des modifications qui s'en venaient. Ils avaient hâte qu'on fasse ces modifications-là. Il y a vraiment un changement, un air de changement, une meilleure compréhension des critères d'évaluation. Je pense que c'est le bon temps en fait pour entamer ces chantiers-là parce que je pense qu'il y a une ouverture d'esprit puis il y a moins de frustration face au nouveau programme. Maintenant, il y a comme, c'est bien établi. Fait que je pense que ça va être bien accepté puis je pense que ça va être vraiment le fun. Vraiment. Oui, je pense aussi. Moi, je me rappelle, j'ai enseigné au secteur jeune de 95 à 2000 puis j'étais très déçu quand ça s'est terminé parce que j'étais trop loin sur les listes de rappel et tout puis la vie m'a emmené à la FGA que je ne laissais pas du tout puis ça ouvrait le millénaire puis je me suis dit ah wow, tu sais, puis je me rappelle quand je suis arrivé dans le centre, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment de voir un menu puis je me suis dit ah ouais, là on m'a dit qu'il y avait plein d'élèves de différents endroits qui arrivaient pour suivre les cours puis là finalement je me suis retrouvé dans une classe où j'avais du secondaire 1 jusqu'à secondaire 5 je me suis dit ah ok, c'est ça le menu bon ok fait que finalement je me suis mis en mode jukebox bon ok tu veux une chanson de secondaire 1 mais t'en fais une de secondaire 1 tu veux une question de chimie de secondaire 5 go, oxido-réduction mais je me suis dit rapidement qu'Aline tu sais, ça serait le fun s'il y avait un menu où les gens choisissaient vraiment un programme en lien avec leur parcours professionnel puis j'arrive à 54 ans j'ai eu 54 ans la semaine passée fait que go c'est là que ça se passe les 6 dernières années Martin va travailler fort là-dessus fait que je je suis content de savoir que ma première réflexion quand je suis entré en FGA en 2000 ben va se terminer possiblement avec une concrétisation de fameux menu je suis bien content puis c'est le fun de voir à quel point mais il faut dire que j'étais extrêmement chanceux parce que quand j'ai parlé de ça puis il faut dire que les gens m'ont beaucoup aidé parce que les défis arrivaient tout le temps on observe ça on a de la difficulté les élèves en 3 ils disaient non, non, non ça arrivait, ça arrivait ça arrivait puis quand j'ai commencé à parler de ça à Québec il y a quelqu'un qui m'a dit c'est épouvantable Martin les chiffres que tu me dis là je dis ouais mais moi c'est juste les chiffres de ma commission scolaire il faudrait peut-être voir plus loin puis là ils en ont parlé au directeur à monsieur Jean-Sébastien Drapeau à Québec puis là lui c'est un ancien directeur d'FP puis il a fait oh ok non, non, ça marche pas ça marche pas puis à ce moment-là Luc Dostaler arrive qui est un ancien directeur adjoint d'un centre FP et qui a enseigné la FBC en maths tous les arts se sont alignés les gens ont dit ok go on va de l'avant on les veut ces quatre chantiers tout s'est aligné c'est là que ça se passe merci bien à vous tous passez un bel après-midi belle semaine et restez à l'écoute vous allez voir passer encore de nouvelles rencontres pour l'an prochain des nouvelles FNN des nouveaux après-cours des consultations ma collègue Christine va probablement rester avec nous sur ces chantiers-là à retravailler à collaborer avec nous alors je vous si on a la chance de se reparler d'ici d'ici juin tant mieux sinon je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et au plaisir de vous revoir l'an prochain les amis au revoir il s'il n'a qu'un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501